et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planet zoo alors comme vous pouvez le voir notre zone australie c'est bien développé j'ai pas mal joué là depuis enfin hors vidéo depuis le depuis la dernière vidéo donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait donc là il y avait déjà cette zone avec avec des petites boutiques j'ai ajouté ici une petite allée avec des tables pour manger et du coup qui donne sur le l'abri des koala ensuite j'ai séparé là la zone la zone des employés avec un joli petit panneau staff que j'ai fait une petite barrière sympathique ça c'était déjà fait la zone de staff elle a pas bougé elle par contre ici tout ce que j'ai fait j'ai fait une grande zone de boutique encore avec pas en fait c'est vrai que ça va être une zone où il y aura pas mal de boutiques ici au final il y aura beaucoup de bouffe de boissons de tout ce qu'il faut en fait finalement ça va être pas mal finalement on a un joli petit bâtiment central avec un petit une petite allée couverte des trucs de d'éducation là il ya un poteau en plein milieu pour un poteau en plein milieu là c'est ce truc sûrement quelque chose que j'avais dû déplacer et que j'ai oublié d'effacer après ok donc voilà qu'est ce qu'on a d'autres j'ai mis des tables au milieu j'ai fait une une espèce de petite place ici là il ya un point d'information avec des jolies petites peintures sur des pierres là je suis assez content de cette zone a quand même donc là on a un loony bloom symbole un magasin qui vendait ballon j'ai mis des petites plantes un peu de partout là on a une petite boutique de qui vendait frites avec un petit une petite terrasse voilà la terrasse c'est pas accessible c'est juste de la déco mais 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 c'est pour dire quoi ça pourrait être ça pourrait être sympa là les gens ils pourraient voir les autres ruches et des années les zèbres qui sont là bas voilà là on a encore quelques boutiques on a donc des trucs de boissons principalement ici je crois ouais c'est un stand de boissons ok ici on a un petit truc de avec des panneaux éducatifs là on a un vendeur de pizza là on a des toilettes à les toilettes et j'en ai pas mis beaucoup il y en a que là je crois c'est que j'ai d'autres toilettes j'en ai ici je crois que j'en ai dans cette zone il me semble un an j'ai même pas de toilette dans cette zone là ah si j'en ai ici ici j'ai une cabane de toilettes donc j'ai des toilettes ici des toilettes là bas ça fait peut-être pas beaucoup peut-être que ça suffit donc voilà ensuite j'ai mis ici un un vivarium avec des lézards c'est ceci les lézards je suis lesquels c'est ce sont les cinq à langue bleue donc si on cherche on devrait pouvoir les voir qu'ils sont dans les trous j'ai vu il ya des petites crevasses là c'est sympa à tienner sur l'arbre là ici normalement il y en a deux ensuite ici j'ai des blatt rhinocéros donc là on en voit une ici la rouge et l'autre elle est là voilà j'ai mis un autre un autre truc ici d'ailleurs il n'y a pas les animaux dedans comment ça se fait ils sont là je les ai pas envoyés alors on va envoyer les deux serpents brun tout de suite envoyés dans le zoo ici voilà très bien et la vipère de la mort c'est un mâle il faut qu'on trouve une femelle dans celui là là bas on va aller voir si on n'en trouve pas une vipère de la mort hop non vipère de la mort une femelle très bien on s'en fiche si elle n'est pas si elle n'a pas des bonnes stats adopter on est dans le zoo suite avec sa copine son copain voilà donc là on a du coup un autre vivarium donc où il y aura nos serpents là on a un vendeur de hot dog là on a notre petit troisième petit vivarium ici pareil que j'ai pas découvert il faut que je m'admène il ya tel un petit peu donc là on a un petit chemin d'employé parce que ici j'avais un besoin d'électricité de j'ai mis un générateur électrique ici que j'ai caché un peu avec des arbres tout ça pour que les visiteurs ne les voit pas trop j'ai fait des petites zones avec des arbres ici c'est sympathique ça c'était déjà sur le bâtiment mais j'ai repris certains trucs pour certains endroits là j'ai fait ce petit ce petit truc de plantes ici je trouve ça très joli avec toutes ces petites fleurs là hop les arbres ici on a des petites plantes et ici on a notre accès qui va à notre bâtiment pour le le monorail enfin le monorail téléphérique plutôt ouais c'est plutôt un téléphérique qu'on a terminé du coup j'ai mis des petits rochers pour les allées là si sur sa petite butte il ya des arbres c'est sympa c'est joli je suis très content de cette zone du coup aussi on a mis les kangourous je sais plus si je l'avais montré la dernière fois je sais plus si peut-être je me souviens pas je me souviens pas en tout cas on a des kangourous maintenant on a deux kangourous qui se baladent là au milieu et alors ici j'ai ajouté une grosse maison décorative là c'est absolument que du décoratif alors peut-être que je viendrai y mettre des boutiques là dedans on verra on verra peut-être que j'y mettrai des boutiques peut-être que ça me servira juste de décoration genre dire dire bah voilà c'est un truc pour les employés disons quelque chose comme ça voilà en déco du coup j'ai un peu de place ici je sais pas encore trop comment je vais comment je vais je vais gérer cet espace qui est là là ici c'est pareil je sais pas trop sur quoi je vais partir dans ce point là mais je pense qu'on verra plus tard je vais essayer de terminer la zone australie et du coup oui ce que je vais montrer c'est que j'ai aussi fait l'enclos des dingos qui est ici donc les dingos j'en ai un là voilà et du coup je leur ai fait des petites des espèces de petites grottes je voulais faire des espèces de petits terriers au départ mais finalement c'est plus des grottes vu la taille voilà donc j'en ai fait un au milieu central et puis un autre ici où les visiteurs peuvent venir pourront venir regarder à l'intérieur les animaux qui se reposent voilà et ça manquait un peu de terre je m'étais dit parce que c'est plutôt c'est plutôt un animal du désert les fins du désert d'australie d'ailleurs donc plus plus un terrain un terrain terreux un peu on va mettre un petit peu de terre que ce soit moins un moins vert oui bien en sortie de la voilà surtout la clac voilà c'est pas mal c'est pas mal donc là maintenant l'idée ça va être j'aurais voulu faire un enclos qui fasse le tour ici mais ça va faire vraiment un grand clôt donc là l'australie j'ai déjà mis tous les animaux d'australie tous les pardon tous les vivants des animaux de vivarium d'australie et il me manque le cassoar donc là c'est pareil faut que je finisse un peu on mettra des rochers ici pour faire une barrière naturelle un petit peu et du coup il me manque le le fameux cassoar c'est cet animal là je voulais juste aller voir parce que par exemple les koalas ils sont déjà trop nombreux dans leur enclos voyez si je prends un des koalas optimisation dans sa fiche social groupe social c'est pas ça leur déplait pas tant que ça finalement mais ils sont cinq et c'est ils sont trop donc mon idée c'était peut-être de séparer cet enclos en deux enclos voyez j'aurais mais ça va être compliqué du coup j'aurais un enclos là bas ça va peut-être être compliqué du coup ils auront pas d'extérieur comment je vais faire pour séparer ici aussi on va les laisser comme ça ils sont un peu beaucoup mais bon c'est ça les dérange pas trop ils sont heureux quand même je veux dire il leur manque juste un petit peu d'optimisation alimentaire pourquoi je suis à 25 à j'ai que des arbres distributeurs d'eucalyptus qu'est ce que j'ai dans la zoopédie qui pourrait me permettre d'améliorer ça j'ai commencé un peu des recherches arbres distributeurs d'eucalyptus faut juste en mettre plus quoi alors si je clique sur lui que je me mets là et que là je viens chercher optimisation alimentaire un arbre distributeurs d'eucalyptus et que j'en mets un disons par ici ça augmente ah oui ça augmente ok donc effectivement il faut que j'en mette plusieurs là j'en ai deux en bas je vais en rajouter du coup là quand on met un par là bas ça les fera venir par là bas claque ah ils sont dans les fleurs là fleurs qui sont en réalité un arbre mais bon ça va être compliqué de mettre quelque chose par là j'ai l'impression j'en ai déjà mis un là on va peut-être en mettre trois par ici par là claque on va en mettre un par ici là à l'intérieur hop et en faudrait encore un ça aurait été pas mal par ici là obstruction de quoi obstruction de quoi pardon on va le mettre là au milieu voilà donc normalement la optimisation ça devrait monter et voilà donc ils sont encore plus content malgré le fait qu'ils soient trop voilà la configuration des zones de travail oui effectivement j'ai peut-être pas gérer ceci effectivement personnel zone de travail australie modifie la zone voilà c'est tout ces trucs là que je n'avais pas ajouté ok donc là on est bon sur la zone australie on est ok vous pouvez pas les pointillés de celui là donc l'eau je ne sais pas je ne sais pas aller on ferme ça claque donc aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire voilà on va mettre en pause ça rame moins voilà les visiteurs qui se déplacent ça doit bouffer tout le calcul de la de la carte graphique c'est un truc de ouf désolé j'ai un peu la gorge qui me gratouille ce soir alors on disait donc là bien-être faible ah mince j'ai oublié de gérer ah oui je les ai mis mais j'ai oublié de gérer le vivarium donc là on va le faire tout de suite comme ça sera fait allez donc c'est le vivarium qu'il faut que je sélectionne voilà là tac 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 installation donc là pour le moment j'ai pas ce qu'il faut on verra ça plus tard climat ah voilà il faut que je mette plus d'humidité par là ok euh on va fermer derrière si possible voilà avec une façade 3d comme toujours c'est quand même joli les façades 3d voilà c'est quand même plus joli est-ce qu'on est bon là ouais on est bon très bien ça devrait aller mieux et maintenant l'autre là-bas ouf ok ici ah oui on voit à travers du coup zut on voit l'intérieur du bâtiment euh donc là euh on a pas d'installation pareil il faut lui mettre de l'humidité on va fermer là on va fermer là et là voilà avec une façade 3d ok c'est quoi la façade 2d ouais pfff c'est la même chose mais en 2d vaut mieux mettre la façade 3d voilà ok c'est quand même plus joli ok ok les hypotrags se battent encore je dois avoir des mâles en trop on va aller voir oh j'avais pas de vue j'ai dépassé les 1 million de dollars je suis riche peut-être qu'on va envoyer des gens en formation ce serait pas mal ça hum qu'est-ce que vous en pensez ça c'est bien ça d'envoyer des former mes employés hop 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 voilà pas trop tous en même temps parce qu'après on a personne pour s'occuper des trucs se tournent les pouces ah bon tu te fiches de moi savane entrée il travaille pas la savane entrée comment ça il se tourne les pouces il faut que j'aille te voir pour que tu arrêtes de tourner les pouces en fait c'est ça ? non mais oh c'est possible ça ? ok c'est pareil ça y est il a commencé alors les vendeurs j'en ai tellement des vendeurs on va essayer d'en faire monter certains ils sont tous bien chargés hein mais je vais en monter un peu au pif comme ça ça fera monter les les compétences mais j'en ai tellement des vendeurs c'est horrible il faudrait que je les il faudrait que je les monte tous en fait mais il faudrait que j'arrive à terme à tous les avoir en étoile max ça me coûtera plus cher mais bon en même temps je suis à je gagne bien ma vie hein là c'est c'est pas mal du tout hein je pense qu'il y a même beaucoup qui ont pas de zone de travail là parce que je les ai pas affectés je les ai pas affectés à la zone australie il faudrait que je m'en occupe d'ailleurs il y en a beaucoup beaucoup que j'ai pas affectés à la zone australie parce qu'en fait décompose une boutique ou un un truc de vente de nourriture ou de boissons automatiquement ça ajoute un vendeur avec et du coup bah voilà il y en a plein j'en ai beaucoup ça c'est quoi c'est les soigneurs vétérinaires ça va d'entrée ils sont occupés on va les laisser tranquilles là hop ok faudra qu'on fasse le point quand même des vendeurs pour les affectés je le ferai hors vidéo je pense parce que c'est un peu chiant à regarder voilà donc je pense qu'on va mettre pause pour que ça rame un peu moins et et du coup on va continuer ça donc là déjà on va mettre là les 10 mètres et hop on va les faire passer devant les dingos je l'ai fait un petit peu trop grande cette zone au début je m'étais fait des tracés et et finalement ils étaient de la bonne taille mes tracés là c'est beaucoup trop grand ce que j'ai fait genre là les dingos les dingos toc 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 si je prends un dingo ah ouais ils ont pas d'optimisation encore si je prends un dingo il a besoin de 1250 mètres carrés j'en ai 4139 donc c'est beaucoup trop grand ça aurait pu être moitié moins grand ça vous voyez j'avais envie de faire un truc qui fait le tour de ça mais j'aurais pu me limiter comme ça là mon rail ça aurait pu être mon mon truc extérieur là facile facile il y a des koalas qui ont un truc tout petit finalement mais au final ils sont déjà c'est déjà trop grand pour eux alors les kazoars ah oui c'est ça que je voulais regarder que j'ai pas regardé du coup les kazoars euh comment c'est écrit kazoars c'est un c je crois hein kazoars oui ils sont là les kazoars on a déjà débloqué un paquet d'optimisation alors ah c'est un et un ah ouais ah ouais ah ouais donc euh en fait euh je prends un mâle une femelle c'est tout domination aucune dominance c'est une repression polyandrie relation avec les humains confiant les visiteurs peut-être à l'habitat non ok ça ça me ça m'embête un peu 40 ans ça veut dire que ça vit longtemps ouais une quarantaine d'années ok ok euh hum ah ouais moi j'avais prévu de faire un grand enclos là où il y en aurait eu plusieurs zut 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 euh bah sinon je vais faire plusieurs enclos ouais ça va pas être terrible si je mets d'autres animaux là où que je fais un autre thème je sais pas quoi euh ils ont besoin de combien d'espace 400 mètres carrés ouais d'accord là si je fais un enclos qui fait tout le tour comme je voulais faire là qui fait comme ça là il va faire aussi 4000 mètres carrés quoi euh hum 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 qu'est-ce qu'on va faire euh surtout que je voulais faire une espèce de ils sont pas timides hein les cazohars confiant ça va je voulais faire une espèce de du coup là il y a le là il y a le pont qui va descendre il faut que je fasse un accès qui va rejoindre celui-ci là on va refaire une espèce de zone boutique ça va faire beaucoup ça va en faire beaucoup hum 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 là il me reste trois boutiques que j'ai pas positionné mais bon comment va-t-on faire ça ah ouais j'avais pas je m'attendais pas à ça en fait j'aurais vraiment dû la faire beaucoup plus petite enfin du moins les les trucs là hum 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 qu'est-ce que j'ai trouvé comme plan qui pourrait me me bouffer de la place dans cette zone australie alors on va afficher que les plans steam tac tac ça c'est tout des trucs africains des toilettes enfin j'en rajoute hum hum peut-être qu'on pourrait faire juste un truc de peut-être que là on pourrait faire une sorte de de comment ça s'appelle de de parc ah ouais mais il y a des aussi on pourrait faire un petit truc avec un pont par dessus hum 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 j'ai peut-être une idée peut-être qu'on pourrait faire un un comment ça s'appelle un ah j'ai le mot au bout de la de la langue un parc euh euh ah je suis fatigué un parc euh alors là on va faire comme ça on va essayer on va voir là on va faire comme ça comme ça clac 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 ok sachant que là du coup on va essayer d'aller tout droit on va essayer d'aller tout droit là paf il va falloir remonter un moment mais là c'est peut-être un peu tôt peut-être pas peut-être pas dit euh donc là on va partir d'ici euh non pas de là du coup allez là et si je veux faire une sorte de pont putain oh c'est pénible ça ok alors supprime toi voilà paf paf je suis obligé de m'élever d'autant à chaque fois pas un paramètre d'élévation longueur d'élévation c'est pareil en fait ok ok donc en fait je peux carrément commencer l'élévation que là allo pff c'est pénible ça allez voilà clac 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 voilà ok là on a une pente douce on n'a pas d'escalier c'est bien ou j'aurais pu faire une pente euh oui j'aurais pu faire une pente euh comme ça en terre douce ouais c'est vrai j'ai pas pensé à ça bon on verra euh en tout cas ici ça on va essayer de le fermer ça on va pouvoir l'ouvrir alors attendez non il faut d'abord qu'on fasse notre truc des cazohars alors le truc des cazohars on va le faire par ici par là tout de suite est-ce qu'on le ferait pas par là tout de suite et là on fait notre truc euh notre truc euh avec des arbres notre parc avec des arbres des plantes tout ça hum 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 ce serait pas mal ouais les cazohars on le fait comme ça là clac regardez alors on va faire une clôture donc on commence toujours par de la clôture dégueulasse sauf là évidemment on va faire comme ça clac clac touc 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 laissez moi ou laissez moi ok bam c'est bon là ouais là c'est pas mal allez maintenant on met du bois faut qu'on se dirige par là paf paf voilà avec une entrée comme ça très bien ok c'est super c'est super c'est super donc là on a notre abri pour les cases ohars qui fait combien de mètres carrés je crois qu'on peut voir 1500 mètres carrés large on est large donc là on va aller acheter maintenant des cases ohars ok des cases ohars j'ai l'impression de lire castor à chaque fois ah bah c'est parfait en plus ça coûte pas cher du tout ah il y a une femelle là à 50 dorée en plus moi j'achète direct j'achète direct ah parce que là c'est plus cher hein celle-là en plus elle est pas pas bien bien mieux donc j'ai ma femelle maintenant faut que je trouve un mâle trouvons un mâle avec une mille d'or ce serait bien parfait allez on va prendre celui-là qui a un meilleur gène adopté hop fantastique maintenant on vient là on prend les deux on les envoie dans le zoo ici voilà très bien et on aura terminé du coup notre zone australie enfin du moins on aura tous les animaux d'australie dans notre zone australie alors là il faut que je mette le vert teinté dans le bon sens voilà voilà donc là on va mettre ce panneau ici il faut que je mette des panneaux éducatifs pour les pour les dingos aussi on va le mettre comme ça voilà les caseurs d'ailleurs on devrait plutôt le mettre au milieu ça parce qu'au final les visiteurs peuvent venir de n'importe quel côté donc on devrait plutôt le mettre comme ça voilà ils sont vraiment jolis ces panneaux on va faire pareil pour le dingo parce que là j'ai mis le panneau là-bas ouais on va y remarque qu'il va bien là le panneau il va bien ce panneau là allez on va prendre dans les plans j'ai des plans pas mal aussi quand même je crois on va voir mais ah oui je voulais déjà d'abord finir ça donc là il me faut un sas sur rail on va essayer de le mettre le plus par là possible je sais pas si ça va être faisable ça mais sinon ça va pas laisser une grande zone là ok on s'en fiche hop paf là on prend ça on modifie le tracé euh hop hop ça fait quoi ça ? ah c'est pour pencher les rails non ouais comment on fait pour finir auto mais non non on remarque que ça pourrait être rigolo annuler attends si là j'enlève celui-là finir auto voilà ben voilà parfait c'est mieux et là on est top on n'a pas besoin de rembarnir nulle part et là on est top donc là qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? général on sait le test ça fonctionne ah c'est cool d'ailleurs on pourra faire une petite pause là en fait ah ouais ce serait bien ça j'ai une meilleure idée vous allez voir voilà donc là notre petit 4x4 il passe je vais pas se mettre dedans caméra de l'attraction yes je suis un visiteur yeah on peut voir les animaux ils sont où ? je les ai entendus c'est stylé oh le casoir il est arrivé ok bon très bien ça marche c'est parfait on va mettre pause parce que notre casoir il va pas être content du tout parce que son abri c'est de la merde hypotraque noir ah oui j'avais dit ça tout à l'heure et je l'ai pas fait oh là les blades dis donc ça se reproduit ça se reproduit on va envoyer ça au centre d'échange hop les autruches ça se reproduit pas mal aussi il y a des animaux j'ai du mal à les faire reproduire les buffles là c'est chaud les bonobos aussi un peu surtout qu'ils me font que des mâles oh les dingos ils ont déjà eu un petit quoi truc de ouf ouais bon ils sont pas très heureux c'est normal ah oui les trucs d'alimentation je l'aurais rien mis pour pour qu'ils bouffent les les dingos bravo ok donc il est pas content social pourquoi stress ah oui bah il est stressé ouais parce que les gens qui passent sur le pont et ça les stress tiens ça c'est vieux on va l'envoyer ailleurs oh mais gorille on fait deux bébés deux mâles relâcher la nature vas-y hop voilà zo hop alors les hippotraques noirs c'est ça que je vais m'occuper moi surtout j'ai deux mâles alors ouais on va garder on va garder l'autre on va le relâcher dans la nature si on peut voilà fantastique les lions ça en est où d'ailleurs c'est pas bon je vais pas aller voir les lions voilà les grenouilles ils sont trop et oui les grenouilles ils aiment y être que deux je crois c'est pareil donc là on va vendre la vieille et le vieux hop voilà les lions les lions les lions les hippopotames ils sont pas encore adultes donc ça va les kangourous les koala ah j'ai eu des bébés koala cool bah les lions j'ai plein de petits encore c'est bien ça ça se vend bien les lions donc ça va rapporter un peu les lémurkata ça va les phacochères se reproduisent pas mal aussi ouais il y en a vraiment beaucoup des phacochères je pense qu'il va être temps de il va être temps de s'en débarrasser un petit peu springbok il y en a beaucoup les varirous mon dieu les varirous mon dieu les varirous que vous êtes ah oui ils sont beaucoup trop ils sont beaucoup trop déjà on va vendre tous ceux qui n'ont pas de médaille qui sont adultes et qui n'ont pas de médaille hop toi 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 ah non pas toi toi t'es vieux t'as 9 ans hop toi 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 comme ça juste on garde des bons gènes même s'ils sont consanguins on s'en fout au bout d'un moment au bout d'un moment on les enlèvera si on a le temps c'est pas grave c'est juste ça allez hop relâcher la nature je m'embête plus sur des animaux comme ça qui ne coûtent presque rien voilà très bien par contre les optimisations je ne comprends pas ah oui si il faut que j'ajoute des nouveaux jouets par contre il y a des jouets qui n'y sont pas qui aurait dû être bloc de glace voilà pourquoi il ne le voit pas celui-là intimidation ah voilà il y en a qui il y a des jouets qui avaient buggé en fait qui n'étaient plus là là il y a un truc aussi réinitialiser hop réinitialiser ça ça n'a pas marché boîte en carton voilà là il y a le bloc de glace c'est bon là il y a un truc aussi voilà et là normalement ouais c'est toujours pareil c'est un peu mieux optimisation alimentaire on pourrait monter un peu cela ah oui habitat 26 c'est mon nouvel habitat effectivement effectivement je ne l'ai pas affecté Amazon Australie voilà voilà comme ça on est bon ok donc du coup là le test on est où attendre que le test soit fini c'est vraiment cool ce truc point ok bon alors attendez on va arrêter le test parce que j'ai besoin de modifier le tracé ça j'aimerais y monter c'est possible voilà ça aussi voilà j'aimerais y monter assez haut pour que les gens puissent passer dessous je sais pas c'est quoi la hauteur là ça me semble pas mal ça me semble pas mal comme ça voilà comme ça on va faire un espèce de truc boisé là un petit chemin boisé hop donc là je peux l'ouvrir ça bah yes allez vas-y général on va faire le test quand même ce qu'il faut faire un test alors les wagonnets on va changer les couleurs aussi la jeep elle va plutôt être jaune jaune australie et oui ça c'est quoi oh les fauteuils j'étais bien en noir voilà la couleur C c'est quoi ça doit être le truc du dessus on va le mettre enfoncé comme ça on va le mettre enfoncé comme ça et ça c'est une espèce de griffe dessus on va le mettre hop comme ça c'est pas mal voilà ok donc mon trajet il est bien on refait le test comme ça ça va me débloquer tout ça et je vais pouvoir l'ouvrir tranquillement sereinement on a nos deux cases de l'heure là si je vais dans le social ouais je suis au max super ok ils aiment bien qu'il y ait des plantes donc là on va voir on va juste laisser finir ça et après on va faire on va s'amuser un peu ici on va faire un petit trajet qui fait tout 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 comme ça peut-être on va voir ok vitesse max ouais ah bah maintenant on peut l'ouvrir ouvert voilà aventure en 4-4 stop alors maintenant ce qu'on va faire là c'est que ici on va faire une allée et après on va s'arrêter parce qu'il est tard file d'attente non pas file d'attente allez allez naturel délimité par des petites barrières par des bornes c'est plus joli je pense on va faire une allée de 4 mètres c'est pas large 4 mètres 5 mètres c'est trop bas zut c'est pas assez haut ça il faut fermer l'attraction pour modifier le tracé zut 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 ok on va monter de n'un peu plus loin Ok, quitté, hop, est-ce que là c'est bon maintenant ? Oui. C'est pas ça que je voulais faire, voilà, voilà, quelque chose comme ça, voilà, puis là on mettra plein d'arbres, on fera une espèce de petite forêt tropicale, enfin un truc sympathique, avec des bouts de bois et tout, vous allez voir on va faire un truc, il faut que ça rappelle l'Australie quand même, et oui, il faudra quand même que ça rappelle l'Australie, donc que des arbres d'Australie, voilà, genre labyrinthe végétal, mais pas trop non plus, peut-être qu'on mettra quelques petites boutiques par là, là, une boutique à l'intérieur, la boutique du labyrinthe végétal, truc sympa, ok, bon, et ben voilà, on avance, donc là, la prochaine fois, peut-être que j'aurai fait l'abri des cassohars, on verra, il faudra que je fasse les délimitations en pierre de partout, voilà, j'essaierai de mettre des petites pierres au sol, un peu comme là, là, c'est quand même plus sympa, partout là, ça délimite bien les choses, c'est quand même plus joli, on fera ça ici, et là, on essaiera d'avancer ce truc-là, et notre zone Australie sera terminée, là, il va falloir qu'on trouve ce qu'on met là aussi, parce que là, on a un bel espace, où il n'y a rien du tout, peut-être que ce sera notre espèce de forêt, là, qui va venir jusque-là, pour masquer un peu, pardon, pour masquer un peu, pour que les visiteurs ne voient pas trop à quoi ils sauront, c'est mieux qu'ils voient quand même, c'est quand même mieux qu'ils voient, ils verront des grands arbres, et tout ça va être stylé, et voilà, je vais pas trop m'avancer sur ce que je ferai après, parce qu'il me reste pas mal de choses, là, il faut que je fasse un abri pour des singes ici, sûrement d'autres ici, là, au moins un, au moins un, et après, l'idée, ce sera de faire ça, j'avais envie de finir la zone Australie, pour après faire ce truc-là, là, et après, on attaquera par là, là, ce qu'on fera ici, on ira monter sur notre montagne, un peu, et ça, ça va être fun, ça, ça va être très très fun, là, on laissera rien pour le moment, en attendant, on verra plus tard, on verra plus tard, ouais, ouais, comme ça, c'est bien, en tout cas, il avance bien, mon zoo, je suis bien content, il est très très joli, allez, et donc sur ce, moi, je vous souhaite à tous une bonne continuation, et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play sur Planet Zoo, allez, salut à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501